... Bienvenue à tous et ravie de vous retrouver. Le chef de l'État de retour à Abidjan après un séjour au Sénégal et en France, le président Lassane Ouattara Régania Abidjan hier soir. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre Daniel Kablenduncan, des membres du gouvernement ainsi que la haute hiérarchie militaire. Faisant le point de sa mission, le chef de l'État a indiqué que son séjour à Dakar lui a permis de participer au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les questions de paix et de sécurité ont également été abordées selon le chef de l'État en raison de la situation actuelle dans la zone sahélienne et sur le continent. Abordant son séjour à Paris, le président Lassane Ouattara a indiqué avoir été installé en tant que membre associé à l'Académie des sciences d'Outre-mer, une société savante. La Côte d'Ivoire réaffirme son vœu de devenir un homme énergétique de la sous-région. Les autorités ivoiriennes ont réitéré mercredi à l'ouverture à Abidjan de la 16e édition de la conférence du Golfe de Guinée a consacré à l'industrie gazière leur vœu de faire du pays un des hommes énergétiques de la sous-région. La Côte d'Ivoire, située en plein cœur du Golfe de Guinée, dispose d'un potentiel important en matière d'hydrocarbure, a souligné le ministre ivoirien du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara. Les députés ont voté hier en plénière une loi pour mieux organiser le métier des sages-femmes et des maïticiens. Les détails avec Vitorine Yaoyoboui. Adoption en plénière ce mercredi du projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïticiens de Côte d'Ivoire. Par cette loi, l'Assemblée nationale vient de donner à cette profession un outil pour l'organisation efficace et efficiente de la corporation de ses agents de santé qui visent à assister les maires et donc à donner la vie. Nous espérons l'avoir fait au bénéfice des sages-femmes et des maïticiens et surtout au bénéfice de nos populations qui attendent beaucoup de notre système de santé. Les sages-femmes sont souvent critiquées par les populations. Elles sont accusées de mal accueillies, les femmes enceintes ou en travail. L'idée donc d'un ordre national pour réguler et réglementer la profession est bien accueillie par ces populations. Le moment qu'ils sont dans les zones éloignées de ce pays, qui ne sont pas restruites, qui ne connaissent pas les droits, généralement sont bafouées dans les centres de santé aux femmes. Donc je pense que c'est une loi qui est bienvenue et ça va aussi permettre à nos soeurs, à nos mamans, sages-femmes de pouvoir se revoir au niveau de leur comportement auprès de nos mamans qui viennent accoucher. La loi que les députés prennent, en tout cas c'est une bonne chose pour que vraiment nous les femmes on puisse être bien désormais, pour qu'ils nous prennent bien à l'hôpital les sages-femmes pour qu'on soit bien. C'est une très bonne chose. Nous pensons que cela va permettre aux sages-femmes de mettre de l'ordre dans leur corporation. Et avec cela, les critiques qui sont portées à ces braves femmes-là vont permettre aussi à ces femmes de s'améliorer. Le test de loi prévoit des sanctions allant jusqu'à la radiation d'une sage-femme ou d'un maëtitien en cas de faute. La loi est votée. Il revient désormais au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour la mise en place du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et des maëtitiens de Côte d'Ivoire. Ce procès des ex-dirigeants de la filière Café Cacao, après 18 mois de comparution, le verdict est tombé hier. Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Tapédo, Angéline Kili prennent 20 ans. 67 milliards de francs CFA payés collectivement au tribunal. Ils sont reconnus coupables de cinq chefs d'accusation, abus de biens sociaux, abus de confiance, détournement de déniés publics, faux et usage de faux escroqueries. Et il s'ouvre ce matin à Cocody, un atelier sur le rapport d'auto-évaluation sur le genre à la police nationale. Et puis l'assassinat des deux journalistes français au Mali a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi. Une revendication jugée plausible par Laurent Fabius, ministre Français des Affaires étrangères. La présidence française a indiqué que cet assassinat ne restera pas impuni, quels qu'en soient les auteurs. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité. – Sous-titrage FR 2021